Bonjour, bienvenue sur Français Easy. Je suis contente de vous voir pour une toute nouvelle leçon sur à l'aéroport. Dans les séries précédentes, on avait vu à la bibliothèque, à la gare. Aujourd'hui, à l'aéroport. Mais avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner, à mettre un pouce j'aime pour recevoir mes toutes nouvelles vidéos ou mes podcasts. Alors aujourd'hui, le vocabulaire pour une leçon à l'aéroport. L'objectif de notre leçon, apprendre le vocabulaire à l'aéroport, utiliser et conjuguer les verbes concernant le voyage et l'aéroport et demander des choses avec politesse, être capable de poser des questions, demander des informations sur votre voyage et sur votre billet, comme les horaires, les tarifs, si c'est un vol direct ou avec correspondance, et les équipements. Quelques exemples de phrases que tu peux utiliser à l'aéroport. Je voudrais un siège côté hublot, s'il vous plaît. Avez-vous des bagages à main ? L'embarquement débutera, commencera à 15h40. Vous pouvez mettre ce bagage en soute, je vais le peser d'abord. Voici votre passeport et votre billet. Vous pouvez aller à la porte 5 après la douane pour l'embarquement. Ici, quelques exemples de questions que l'on peut poser. À l'aéroport, voyons aussi le vocabulaire qui est important. Donc, tu connais déjà « checking », mais on va voir comment le dire en français. D'abord, une hôtesse de l'air, un steward, un pilote d'avion, le billet d'avion, l'avion bien sûr, un voyageur, une voyageuse, un passager ou une passagère. N'hésite pas à faire pause et à répéter si c'est nécessaire. On continue avec le personnel navigant. Un hublot, c'est une petite fenêtre où, dans l'avion, tu peux regarder le ciel. Je peux utiliser le même vocabulaire pour parler d'un bateau. Voyager en classe affaires, la classe affaires, la classe économique et aussi le couloir. Donc, je peux demander un siège côté hublot ou côté couloir. Voyons aussi la tour de contrôle qui est important et le contrôleur aérien qui va te dire pour le décollage ou autre, en tout cas, qui va le dire au pilote. Le comptoir d'enregistrement, l'aéroport, je peux parler de façon un peu plus familière du tarmac, la piste de décollage, la piste d'atterrissage, une valise, la valise, le bagage, un bagage. On continue avec le comptoir d'enregistrement, l'enregistrement, le douanier qui va vérifier les bagages, le détecteur de métaux, le rayon X, le tableau d'affichage des arrivées et de départ, une étiquette de voyage une fois ton enregistrement fini, une étiquette de bagage avec ton nom, ton numéro de téléphone, tes coordonnées, l'embarquement, un escalator, l'escalier mécanique, le tapis roulant pour poser les bagages, la salle ou la zone d'attente où tu vas attendre ta correspondance ou attendre pour l'embarquement, le bureau des objets trouvés ou des objets perdus, le fret où je peux envoyer des paquets, des colis, le comptoir, le comptoir d'enregistrement, le comptoir de la compagnie aérienne, le tapis à bagages, enregistrement comme on l'a déjà vu tout à l'heure, le tapis roulant pour sortir ou aller dans l'aéroport ou faire un transfert, la voiture escabeau pour monter ou descendre de l'avion et on peut parler de la durée du vol, combien de temps tu vas être dans l'avion, une heure, douze heures, huit heures de trajet ou de vol, faire un transfert, faire une correspondance. Bien sûr, la navette, tu peux demander une navette, le chariot bagage, la porte, la porte d'embarquement, le chariot repas, une fois dans l'avion, le plateau repas et le duty free. Je t'ai préparé deux dialogues pour cette leçon. Le premier dialogue, c'est entre un agent et un passager. Bonjour, votre passeport s'il vous plaît. Oui, bien sûr, voilà. Très bien, votre destination est bien Paris-Eurly, c'est un vol direct. Oui, tout à fait. Très bien, avez-vous des bagages à mettre en soute et des bagages à main, un bagage à main, Oui, madame, j'ai une grosse valise. Posez la valise sur le tapis pour la peser, s'il vous plaît, monsieur. Votre bagage ira en soute, il pèse 20 kilos. Parfait. Avez-vous des objets non autorisés ? Non, pas de batterie, pas de briquet ou d'armes. Merci, votre passeport, monsieur Martin, et votre billet. Vous avez le siège 14A, côté hublot. L'embarquement est à la porte 5 à 15h15. Merci d'y aller à l'avance pour passer les contrôles de sécurité et de douane. Bon voyage, monsieur le passager. Merci, madame. Bonne journée. Au revoir. Tu peux t'entraîner aussi à la maison, pratiquer le vocabulaire, des phrases. Tu peux t'amuser. Dialogue numéro 2. C'est un agent avec une passagère. Bonjour, madame. Je peux vous aider ? Bonjour. Alors, je voudrais acheter un billet à la dernière minute. Avez-vous un billet pour Madrid aujourd'hui ? Très bien, je vérifie un instant. Donc, un billet pour Madrid aujourd'hui, elle est simple ou aller-retour ? Oui, un billet, elle est simple, s'il vous plaît. Il y a un vol à 14h, cet après-midi, pour Madrid. Il reste une place avec la compagnie Madrid Air Rapide pour 490€. Ça vous va ? Oui, super. Il est à 10h, donc je vais patienter. Je voudrais un siège, côté couloir, s'il vous plaît. On continue ? Parfait. C'est noté, un siège, côté couloir, pour Madrid. La durée du vol est de 8h. Votre passeport, s'il vous plaît, et votre numéro de téléphone pour faire la réservation. Oui, voilà. Et mon numéro de téléphone est le 0609 25 98 46. Je suis madame Fleures. Merci pour toutes les informations. Je finalise la réservation un instant. Voilà, la réservation est faite. Je vous envoie un mail de confirmation. Quelle est votre adresse e-mail ? Fleuresse.a.gmail.com Merci madame. Vous payez comment ? Par carte ou en espèce ? Par carte, s'il vous plaît. Voici votre billet, votre facture, et vous allez recevoir dans quelques secondes la confirmation de votre vol. Merci madame pour votre aide. Merci, au revoir. Merci madame Fleuresse. Bon voyage. Merci de votre confiance. N'hésite pas aussi à répéter, à revoir pour ce dialogue les phrases. Et toi, est-ce que tu connais quelques mots concernant l'aéroport ? Voici quelques mots aussi ou quelques phrases en situation. En général, je prends le siège côté couloir ou le côté hublot. Je préfère voyager en première classe. C'est plus confortable et tranquille. C'est spacieux et le service est attentionné. J'aime voyager, alors je vais au duty free pour acheter des produits un peu moins chers et acheter des cadeaux. Merci de vous diriger vers la porte d'embarquement, s'il vous plaît. L'avion AF-564 à destination de Paris-Orly décollera à 15h15. Avez-vous des objets à déclarer ? Ici, quelques exemples pour toi. Mais surtout, ne panique pas. Step by step, il faut y aller doucement, lentement, mais sûrement. Apprends le vocabulaire et surtout, retrouve-moi sur Quizlet ou sur francaisie.com, francaisie avec Mireille et francaisie sur Instagram pour en apprendre un peu plus sur ce vocabulaire. Mais répète cette leçon à la maison et n'hésite pas à faire des scénarios. Quelques structures à retenir pour toi. Je voudrais un billet aller simple, aller-retour, un vol direct, un vol avec une correspondance. J'aimerais réserver en classe affaires, c'est possible ? J'ai une guitare, un sac de golf, une planche de surf. C'est un bagage hors format ou un bagage spécial ? Il faut s'inscrire pour être membre privilégié de la compagnie aérienne. Vous devez retirer l'excédent de bagage. La limite est de 25 kg. Je vérifie si votre billet permet une modification. Un instant. Les produits dangereux ne sont pas autorisés. Le retour de votre billet est prévu le 20 décembre à 17h. Merci. L'embarquement a lieu à la porte 6. L'avion vient de décoller. L'avion vient d'atterrir. Ici, quelques structures pour toi, pour comprendre ce que l'on te dit à l'aéroport. Et aussi pour toi, pour faire une réservation, pour demander des renseignements. Quelques questions utiles. Je charge la porte numéro 8, s'il vous plaît. Vous désirez un siège côté couloir ou hublot ? Combien coûte le billet aller simple ou aller-retour ? Votre carte d'embarquement, s'il vous plaît. Vous avez votre passeport ? Vous avez une assistance pour personnes handicapées ? Regardez le panneau d'affichage. Vous prendrez l'escalator pour aller au contrôle douanier. Où mettre les bagages spéciaux ou hors format, madame ? Où se trouve le bureau des objets perdus ? Vous acceptez les cartes bleues ou les cartes de membres ? Où se trouve la compagnie aérienne ? La compagnie aérienne avec laquelle tu voyages. Ici, la liste des verbes utiles pour le voyage, pour l'aéroport. Ça ressemble au vocabulaire à la gare. Tu verras. Ce qu'il faut retenir de cette leçon. Les verbes à l'aéroport, les verbes pour voyager, les structures pour réserver un billet pour voyager. Bien sûr, la politesse, poser des questions et prendre des informations, des renseignements. Le vocabulaire de l'aéroport et des équipements. Pratiquer, bien sûr, faire des exercices. Revoir la vidéo, mettre l'audio seulement si tu ne veux pas regarder les images. Ou regarder aussi le PDF qui t'aidera à bien comprendre. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je te souhaite beaucoup de courage. C'est déjà très bien ce que tu fais. Si tu as des questions, n'hésite pas à mettre tes questions en barre de commentaires et n'hésite pas à me donner ton retour, tes feedbacks. Maintenant que tu as un plan, passe à l'action. C'est important. N'hésite pas à nous suivre, à mettre un pouce j'aime. Ça va nous encourager. Et surtout, à partager avec tes amis, des personnes qui sont francophones ou non, pour pouvoir apprendre le français ou améliorer leur vocabulaire. Je te dis à très bientôt. Bisous, bisous tout le monde. Et surtout, prenez soin de vous en cette période des mois de décembre. À bientôt. Au revoir.